... Que connaissez-vous de la Chine ? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers. Ces paysages aux 4 saisons alternées ou une symphonie de glace et de feu. Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. On part pour des endroits ordinairement inaccessibles afin de voir des merveilles réservées au ciel. Vu du haut, même les paysages les plus familiers changent sur cette terre où se déroulent nos vies quotidiennes. Du plus proche, au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. La ville de Shanghai se situe à l'est de la Chine et le fleuve Yonsei s'y jette dans la mer. Cette ville est construite sur une plaine alluviale d'une altitude moyenne de 4 mètres. La rivière Suzhou, qui arrive par l'ouest, se jette dans le fleuve Rangpu. Le fleuve Rangpu traverse la ville et la délimite en deux grandes zones. Poussi, ouest du fleuve, et Poudon, est du fleuve. Notre voyage commence par l'estuaire du fleuve Rangpu. Nous allons remonter ce fleuve et rencontrer le premier panorama urbain extraordinaire de Shanghai. C'est ici où le fleuve Yonsei embrasse son dernier affluent. Le fleuve Rangpu Après que le fleuve Yonsei ait traversé ce phare, le grand fleuve de 6300 km rejoint la mer de l'Est. Il y a un siècle, la valeur de la ville de Shanghai fut découverte ici. L'océan qui se situe devant nous permet à cette ville de rejoindre le monde entier. A contrario, le fleuve Yonsei qui est derrière peut pénétrer dans le grand intérieur de la Chine. L'accessibilité est le capital le plus originel de cette ville. Remontant le fleuve Rangpu, nous pouvons voir le boune de tout près. L'accessibilité est le capital le plus originel de la ville de l'Est. En vol, au-dessus du fleuve Rangpu, il est possible de voir une vingtaine de constructions aux styles occidentaux au bord du fleuve, puisqu'elles sont le signe le plus marquant du boune. Dans le passé, le boune embrassait environ la moitié de la richesse chinoise qui se concentrait sur cette zone au bord du fleuve d'une longueur de plus de 1500 mètres. A l'origine, le boune était un gué boueux. Après la guerre de l'opium, la ville de Shanghai est par la force devenue un port de commerce. Les Anglais qui arrivaient en Chine jetaient leur dévolu sur le boune dès leur débarquement. L'histoire du boune a changé à ce moment-là. Le sémaphore météorologique se situe au sud du boune. A la fin du XIXe siècle, à travers différents drapeaux levés, ce sémaphore donnait des informations météorologiques au navire. Auparavant, au sommet du sémaphore, on y trouvait une énorme boule de fer noir. Quand midi sonnait, la boule tombait. A ce moment-là, tout le monde corrigeait l'heure en vérifiant leurs montres et horloges. 20 ans plus tard, un autre chronomètre, encore plus avancé, a été installé sur un autre grand bâtiment du boune. Cette grande cloche provient de Grande-Bretagne et le fuseau horaire a été configuré au UTC plus 8, c'est-à-dire l'heure de Beijing. A l'époque déjà, le monde globalisé était en train de se former. Et la ville de Shanghai était la première à utiliser le temps universel coordonné pour attraper l'allure mondiale. Au fur et à mesure de l'ouverture vers l'extérieur de la ville de Shanghai, beaucoup d'établissements financiers ont envahi le Bund. Ce grand bâtiment avec une coupole blanche a accueilli pendant longtemps une banque puissante. Le concept des trois parties provenant de la beauté architecturale de Rome permet à ce bâtiment d'allier à la fois dignité et élégance. Jusqu'à maintenant, dans des bâtiments bancaires, on se sert encore de cet aspect de construction pour renforcer la sensation de sécurité des déposants. Ce boulevard qui est relié au Bund est la rue commerciale la plus prospère de Shanghai. Pendant l'époque des concessions, la rue Nanjing n'était qu'un petit chemin de terre. Les Anglais aimaient bien promener leurs chevaux ici. Par conséquent, les gens l'appelaient la rue des chevaux. Depuis, cette rue des chevaux, les Chinois ont galopé sur la route les amenant à la modernisation. La première lampe électrique et le premier itinéraire de tramway ont vu le jour sur la rue Nanjing. Pendant le reste de notre voyage, suivons le fleuve pour découvrir les premiers gènes industriels de Shanghai. Les anciens locaux industriels émettent une force artistique et maintenant, les industries traditionnelles sont en train de s'efforcer de devenir un modèle. Dans l'Antiquité, la rivière Suzhou était la voie principale pour aller dans les cités et les bourgs aux alentours de la ville de Shanghai. Avant l'ouverture vers l'extérieur, cette rivière s'appelait Wuson. Les étrangers qui sont venus à Shanghai ont découvert que si l'on poursuivait la rivière, on arrivait à Suzhou, dont ils l'ont nommé la rivière Suzhou. Au bout de la rivière Suzhou, existe un vieux pont de 110 ans. La construction de ce grand pont s'est conclue en 1907. Puisqu'il n'y avait pas de péage, ce pont fut nommé Waibaidou. Baï signifie dans le dialecte de Shanghai la gratuité. Chaque jour, l'écluse devant le pont se lève et se ferme deux fois pour ajuster le niveau de l'eau de la rivière Suzhou. Quand l'écluse se lève, la rivière Suzhou rejoint le fleuve Rangpu qui a une étendue beaucoup plus grande. Le fleuve Rangpu part de la province du Jodian et traverse Shanghai tout en continuant vers l'est. Au début du XXe siècle, l'industrie de Shanghai a connu un grand essor. Un besoin d'avoir un plus grand cours d'eau pour transporter des matériaux bruts et offrir une force motrice hydraulique naquie. La rivière Suzhou ne correspondant pas au besoin, les commerçants choisirent le fleuve Rangpu. Ce bâtiment, avec une cheminée qui se dresse vers le haut, était une centrale électrique. C'est elle qui a allumé la première lampe électrique du pays à Shanghai. Maintenant, la centrale électrique s'est transformée en une galerie d'art. L'espace spacieux offre un lieu parfait pour loger les fantaisies de l'art contemporain. L'ancien bâtiment est remis en service et quelques métiers traditionnels sont ranimés par le temps. La construction navale est un métier qui passe de génération en génération à Shanghai. Il y a plus de 100 ans au bord du fleuve Rangpu est né le premier chantier naval moderne de Chine. Maintenant, presque toutes sortes de navires peuvent être construits à Shanghai. on construit actuellement la structure principale de ce grand navire pétrolier de 320 000 tonnes. Le coût de construction atteint 80 millions de dollars. Chaque année, le chantier naval Wai Gaoqiao peut construire plus de 20 navires gigantesques de différentes sortes. C'est un voyage dans le temps. La construction est une cloche temporelle et elle pénètre dans l'ordre antique de la vie de cette ville. Elle passe d'un bâtiment à l'autre et maîtrise l'esprit de cette ville pendant les périodes troubles. Les vieux bâtiments voient non seulement le paysage mais aussi les légendes. À moins de 50 km de la zone urbaine de la ville de Shanghai se trouve un petit bourg simple. Avant l'ouverture vers l'extérieur Shanghai se prenait pour la petite Suzhou et représentait le paysage du sud de la rivière Yangtze. Jujia Diao a 1700 ans. À Shanghai il existe également un ancien temple qui a le même âge que lui. Selon les légendes le temple Longroi a été construit pendant l'époque des trois royaumes de Chine. Durant la dynastie Tang Wu Zetian a fait une donation pour y construire le premier temple bouddhique. Depuis plus de mille ans le temple Longroi accueille des croyants. Ce temple est devenu le premier choix des habitants de Shanghai pour prier à l'occasion de la fête du printemps. Cette ville manifeste souvent son aspect jeune. En fait elle collectionne de nombreux souvenirs et traces du temps. Au centre-ville de Shanghai se cache un jardin délicat de style du sud du Yantse. A l'origine le jardin Huyen était un jardin privé de la dynastie Ming. Il se situe dans une zone urbaine bruyante et prospère mais de nombreux plaisirs sont à l'intérieur. L'animation du jardin Huyen atteint son apogée à l'occasion de la fête des lanternes. Les lanternes multicolores en forme des douze signeux chinois occupent le rôle principal et cette année le coq est au pouvoir. On avance en prenant le pont en zigzag. Selon une légende populaire les fantômes n'avancent que linéairement. Marcher sur le pont en zigzag à l'occasion de la fête du nouvel an chinois aide à éviter les fantômes et enlever les mauvaises fortunes. la tradition de l'exposition de lanterne du jardin Huyen a commencé à partir de la fin de la dynastie de Tsing et elle dure jusqu'à maintenant. Dans une époque variable, il faut garder des paysages inchangeables qui rappellent à chaque ville de ne pas oublier ses engagements originelles. Quand on vole au-dessus de Shanghai, souvent, on voit des rangs réguliers de bâtiments au toit rouge qui ressemblent aux villas en rangée d'aujourd'hui. En fait, ce sont de vieux bâtiments de Shanghai. Avant la fondation de la Chine nouvelle, ils accueillaient 60% des habitants. Le chambranle du portail est fait de pierre et les bâtons sont faits de bois. Ces bâtiments se nomment Shokumen. A la fin de la dynastie de Tsing, des guerres et conflits prirent place au Jiangsu et au Jodjiang. De nombreuses personnes ont fui à Shanghai pour échapper au danger. Les logements sont donc devenus une marchandise rare. Pour économiser l'espace, les promoteurs ont introduit des bâtiments en rangée provenant de Grande-Bretagne. Les riches étaient capables d'en acheter une rangée. En revanche, les plus modestes étaient obligés de partager un bâtiment avec une dizaine de foyer. Shokumen non seulement console la vie, mais aussi témoigne de l'histoire. En 1921, 13 représentants venant de tout le pays ont fondé ici le Parti communiste chinois. 28 ans plus tard, une toute nouvelle république populaire est née en Orient. Il n'est pas rare de trouver de vieux bâtiments à Shanghai. Aux alentours de la rue Changyang se trouve la synagogue de Moïse. C'est un vestige historique très connu de la ville de Shanghai. Cette petite cour discrète attire souvent des étrangers. Dans cette cour sont inscrits plus de 10 000 noms de juifs ayant vécu à Shanghai. La synagogue de Moïse était le centre de leurs activités religieuses. pendant la seconde guerre mondiale pour échapper à la persécution nazie, 30 000 juifs sont venus à Shanghai. C'était le seul refuge qui ne demandait pas de visa. cette sculpture fixe un moment touchant. Une femme de Shanghai met une fille juive à l'abri du vent et de la pluie. Une ville console un peuple qui vagabondait sur le chemin. On s'envole vers le sud-ouest et on retrouve l'ancienne époque de cette ville. dans cette cité du cinéma, on ne peut voir que des scènes classiques du Bund. De nombreux feuilletons sur l'ancienne ville de Shanghai sont tournés ici. Le tramway est le plus pratique. C'est un accessoire stable qui apparaît dans différents feuilletons. A travers une disposition subtile, une dizaine d'acteurs sont capables de créer un paysage urbain bruyant. Dans les feuilletons dramatiques d'espionnage, nombreux sont les scènes dangereuses d'action. Mais ne vous inquiétez pas, avec des câbles métalliques, les acteurs peuvent toujours en sortir sains et saufs. Les scènes changeantes, le charme social, permettent à Shanghai de provoquer la curiosité inépuisable des gens. Pendant ce voyage, nous allons toucher la couronne financière de cette ville. L'ancien aspect de la ville de Shanghai est en train de rattraper le temps. Si l'on s'envole vers le haut, on peut regarder le monde vertical créé par les hommes. Chaque jour, à l'aube, le premier ferry emmène les gens au travail en traversant le fleuve Rangpu. Le ferry était autrefois le transport principal qui reliait les deux côtés du fleuve Rangpu. En 1976, sur le fleuve Rangpu, s'éleva le premier pont. A partir de ce moment-là, on construisit à peu près un pont tous les trois ans. Les gens augmentent sans arrêt les points de liaison entre les deux côtés. On se rend vers la zone centrale de la ville de Shanghai en traversant le grand pont Loupu. C'est ici que le fleuve Rangpu fait un angle de 90 degrés et cet angle est devenu le tournant d'or de la Chine. Autrefois, le Bund, qui se situe à Poussi, était l'une des zones les plus riches en Chine. Dans les années 90, Loup Diazoué, qui se situe à Poudon, a reçu le relais de la richesse. La Perle de l'Orient est la construction d'avant-garde la plus ancienne à Poudon. Sa mission originelle est de diffuser le signal télévisé vers toute la ville de Shanghai. Le coût de la construction de la Perle de l'Orient fut de 800 millions de yuans. A l'époque de sa construction, sa hauteur la classe à la troisième place de toutes les tours de télévision du monde. La nuit, la Perle de l'Orient s'éclaire de différentes couleurs de différentes couleurs. Parmi toutes ces couleurs, la blanche bleutée est la plus commune. La couleur rose apparaît à l'occasion des fêtes et jours fériés. Pendant la période des Jeux Olympiques 2008, la Perle de l'Orient diffusa la couleur rouge du drapeau national. En 2015, après l'attaque terroriste de Paris, la Perle de l'Orient s'éclaira des trois couleurs du drapeau français. Outre les changements de couleurs, la Perle de l'Orient représente une ville avec ses propres aptitudes. Ce bâtiment qui est submergé parmi les grattes-ciels est le point de départ du marché chinois de la bourse. En 1990, la première bourse fut mise en service à Shanghai. Trois ans plus tard, le palais des capitaux était installé. Le hall au rez-de-chaussée permet à plus de 1 600 traders de travailler en même temps. Les rumeurs disent que des actionnaires sont venus ici en groupe et que ceux qui ne pouvaient pas entrer se servaient de jumelles et même de toki-walki pour la communication interne-externe. La tour est le premier gratte-ciel qui dépasse les 400 mètres à Lujiazue. Son apparence, mince et solide, ressemble bien à une tour traditionnelle chinoise. Elle a une forme architecturale octogonale et 88 étages. de plus, le chiffre fétiche des Chinois, le 8, se répète dans le plan de construction. Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est un architecte américain qui a su interpréter les pensées et sentiments traditionnels chinois. Au bord de la tour Zinma, nous trouvons ce groupe de courageux en train de se promener au-dessus des nuages. Entre où ils se trouvent et la terre, il y a 340 mètres. Imaginez, chaque pas qu'ils effectuent est une expérience extraordinaire. A côté de la tour Zinma se trouve la tour du Centre Mondial des Finances de Shanghai au sommet de laquelle il y a un trou en forme de trapèze. Par conséquent, les gens l'appellent le décapsuleur. Cette grande tour de 492 mètres ressemble à une voile. Plus haute elle est, plus de vent à la trappe. Audacieux, l'architecte laisse une soufflerie aérodynamique au sommet de la tour qui permet au vent de se passer afin de baisser son impact dans la construction. Depuis peu de temps, à côté du Centre Mondial des Finances de Shanghai apparaît une voisine encore plus haute. Le monde au-dessus des nuages nous permet de distinguer la hauteur de cette ville. La tour Shanghai d'une hauteur de 632 mètres est la construction la plus haute en Chine pour l'instant. dans un espace intérieur qui surpasse les 500 000 mètres carrés se répartissent 127 étages. Ce gratte-ciel permet à 30 000 personnes de travailler et vivre dedans. c'est une grande tour qui a pour but de diminuer la consommation d'énergie. Dans la soufflerie aérodynamique au sommet de la tour sont installés 270 groupes électrogènes éoliens pour ramasser l'énergie du vent afin de couvrir une part des besoins électriques lumineux. Dans la couronne de la tour au sommet un système en forme d'hélice collecte la pluie. Ensuite ce système permet à l'eau de pluie d'entrer dans le grand réservoir d'eau afin de couvrir le besoin d'eau recyclable de la tour. de la tour de la tour Sous-titrage ST' 501